Avec son allure impeccable, Sheryl Sandberg en impose. Cette femme pressée qui pèse entre salaire et action 20 millions d'euros par an, nous a accordé exceptionnellement un peu de son temps, se laissant même aller à une confidence que l'on n'attendait pas venant de la numéro 2 de Facebook. Je crois que je suis compliquée comme toutes les femmes. Je peux parfois être très dure avec mes employés. Aujourd'hui, Sheryl Sandberg est un modèle de réussite. Le magazine Time en a fait l'une des femmes de l'année à à peine 43 ans. Diplômée de Harvard, passée par Google, cette fille de bonne famille prêche l'égalité des sexes au travail et à la maison. Elle en a fait un livre, best-seller évidemment, qui part d'un constat. Les femmes sont freinées par un tas d'obstacles, par des barrières institutionnelles et sociales. Mais elles sont aussi freinées par des stéréotypes. On dit aux petites filles, ce n'est pas bien d'être autoritaire. Et aux garçons, c'est formidable d'être ambitieux. On ne leur dira jamais qu'ils sont autoritaires. Nous, les femmes, il faut qu'on se bouge, qu'on n'ait pas peur de demander une promotion. Mais les stéréotypes ont la vie dure. Encore maintenant, Sheryl Sandberg est loin d'avoir gagné la partie. C'est la preuve. Réunion après réunion, dans le monde entier, je vois qu'à niveau égal, les hommes sont assis devant bien le milieu. Et les femmes, y compris moi, on s'assoit sur les côtés. Il faut qu'on s'assoit au centre, que notre voix soit aussi importante que celle des hommes. Pourtant, les hommes lui ont aussi apporté la lumière. Mark Zuckerberg, son patron, y est allé de son conseil. C'était six mois après son arrivée chez Facebook, en 2008. Il m'a dit, chaque jour, tu fais tout pour faire tourner cette société, avoir des résultats. Et en même temps, tu essaies de rendre tout le monde heureux. Tu ne peux pas faire les deux. Ça va t'empêcher d'évoluer. Et ça, ça a été un avis très important pour moi. Sans ça, je n'aurais jamais écrit un livre sur les femmes. Cette théorie de femmes en manque de confiance et pas assez ambitieuse fait évidemment débat sur les plateaux de télévision, comme dans la rue. Je crois que c'est un bon message à faire passer. Les femmes doivent toujours avoir à l'esprit qu'elles sont aussi bonnes que les hommes. Ça aide dans le travail. C'est sûr, c'est facile pour elles qui est milliardaire par rapport aux femmes qui ont du mal à nourrir leurs enfants. Mais c'est toujours comme ça. Les riches, même les hommes, disent toujours aux autres ce qu'ils doivent faire. Cheryl Sandberg croit en son combat. Elle le répète souvent au cours de conférences auxquelles assistent des centaines de femmes. Son livre aura au moins eu le mérite de relancer le sans-piternel débat sur l'égalité des sexes dans un pays où les femmes n'ont pas un seul jour de congé maternité payé. Merci. Merci.